Bonjour tout le monde, bienvenue aux après-cours en mathématiques. Je vais commencer par me présenter Stéphane Labrie, conseiller pédagogique récit pour la Côte-Nord en FGA, anciennement enseignant en mathématiques. Je laisse te présenter Emmanuelle aussi. Oui, je me présente, Emmanuelle Couture, enseignant en mathématiques et en sciences à la commission scolaire Beausset-Chemin. Donc c'est moi qui anime avec Stéphane pour cette année. On est aussi à Zéphane, je ne sais pas si vous voulez se présenter. Bonjour, c'est Azdine Isvry, je suis CP du récit régional, service régional de l'Ottawa. Bon, première des choses, petit rappel concernant VIA. Si je ne me trompe pas, Richard pourra m'interrompre, mais juste un petit rappel, si vous allez sur le site des après-cours, il y a un lien pour télécharger l'application. Donc d'ici la prochaine rencontre, si vous ne l'avez pas déjà fait. Aussi, on a déterminé les dates pour les prochains après-cours. Donc ils sont affichés dans l'ordre du jour en haut. Donc il y a le 6 février, le 16 mars et le 7 mai. Et ce sera toujours à une heure et demie. Donc plus d'après-cours le matin. Donc je pense que ça faisait le bonheur de plus de monde selon les sondages. On continue. Donc pour ceux qui n'étaient pas au premier après-cours, on a débuté ça cette année. Donc on fait des petits momentiques. On va présenter soit des applications, des logiciels, donc qui peuvent aider soit nos enseignants, soit nos conseillers pédagogiques, peu importe. Donc on présente des outils en mathématiques. La semaine passée, on a présenté Desmos. Donc ceux qui l'ont manqué, vous pouvez aller voir l'après-cours la dernière fois. Evalko, cette semaine, c'est ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Donc qu'est-ce qu'Evalco? En fait, Evalko, c'est une plateforme de partage d'exercices. Donc c'est vraiment un genre de réseau social de partage d'exercices dans toutes les matières, en fait, ça ne s'applique pas juste en mathématiques. Ce que ça a de pratique, en fait, c'est que ça permet de créer des documents en Word à partir des exercices qui sont partagés par les gens sur la plateforme. Donc si par exemple, moi je veux bâtir un préterge, je veux bâtir un document d'exercice, je peux aller sur Evalko et je peux choisir des exercices qui sont faits par les gens et ça va me créer automatiquement mon document. Donc pour s'inscrire, en fait, c'est gratuit. Ça a été fait au Québec, cette plateforme-là. Il suffit d'avoir une adresse professionnelle de votre commission scolaire, vous vous inscrivez et votre compte va être accepté. Ensuite, il y a certaines restrictions avant d'avoir accès aux documents des autres personnes. En fait, il faut créer, je pense, quatre exercices. Il faut référer deux personnes et à la suite de ça, on a accès à la banque d'exercices. Donc j'imagine que ça un peu, c'est un peu pour que le réseau grandisse, qu'il y ait de plus en plus d'exercices. C'est un peu une exigence qui se sont dit, si tout le monde crée quatre exercices, si on a dix enseignants déjà là, ça fait 40 exercices. Donc ça fait grandir la banque d'exercices. Donc je vais vous faire un petit peu une démonstration de comment fonctionne la plateforme. Je n'irai pas en détail, mais en gros, je vais passer au travers des fonctions. Donc première des choses, on peut créer nos propres questions ou des activités. Donc si je vois là-dessus, je peux créer une question. Ça peut être des questions à choix multiples, des questions à long développement, des résolutions de problèmes, cours de développement. Donc moi, je vais vous faire une petite démonstration avec un choix multiple rapide. Donc je peux exemple demander de résoudre l'équation suivante. Et j'ai des outils mathématiques qui sont intégrés. Par exemple ici, je vais pouvoir aller mettre des fractions, je vais pouvoir aller mettre dans une équation qui est bien, qui est visuellement belle. Donc exemple, égale 4. Donc ma question est ici. Donc résoudre l'équation suivante, 2x plus 3 quarts égale 4. Et là, bon, je pourrais ajouter des choix de réponses, choisir laquelle est la bonne réponse et ajouter ma question dans la banque. Je vais faire des réponses au hasard. Je vais effacer ma question plus tard, mais j'ai choisi la bonne réponse. Juste pour montrer que, ensuite, on va me demander de mettre des catégories. Donc exemple, ça c'est une question du secondaire en deuxième secondaire dans la discipline mathématiques. Donc les questions sont classées par catégorie. Donc plus tard, si je vais dans la banque, je vais pouvoir chercher les questions selon des catégories. Par exemple, si je veux une question en algèbre de deuxième secondaire, je vais pouvoir chercher avec les tags qui sont là. Ensuite, je crée ma question. Je ne la créerai pas pour de vrai vu qu'elle n'est pas nécessairement bonne. Je vais aller vous montrer ensuite la banque de questions. Donc quand je vais dans la communauté, j'ai accès à une banque de questions ou d'activités. Ça peut être aux primaires, secondaires, aux adultes. Aux adultes, présentement, je pense que c'est plus pour les cours d'informatique qui ont créé la section. Donc on peut aller voir plus au niveau secondaire par niveau. Si par exemple, je veux aller en deuxième secondaire, aller chercher en mathématiques une question en algèbre, eh bien là, il m'apparaît une banque de questions que des gens ont créées. Donc je peux aller chercher par exemple celle-là ici ou celle-là et les insérer dans un document. Donc si j'appuie sur le petit plus, je vais pouvoir les ajouter à ma banque personnelle ou encore les ajouter dans un document. Tantôt, je vais aller vous montrer comment qu'on peut créer un document et qu'est-ce que ça va faire. Donc en fait, il n'y a pas juste les maths, il y a les sciences, il y a le français, l'anglais. Donc ça vaut la peine d'être partagé avec vos collègues, même dans les autres matières. Donc j'imagine que pour eux aussi, ça pourrait être très utile. Dans mes documents, donc c'est ici que je peux me créer moi-même un document. Donc là, c'est vraiment là que l'intérêt d'Evalco vient. Donc c'est vraiment, je peux me créer un document, que ce soit un document d'exercice que je peux appeler algèbre, maths 2101, des exercices, niveau secondaire. Donc je crée un document et quand je vais chercher mes questions que j'avais tout à l'heure, donc quand je pèse sur le petit plus, je peux les ajouter directement dans mon document. Donc je vais prendre quelques questions au hasard. Donc j'ajoute cette question-là, cette question-là, celle-là ici, celle-là ici. Et quand je vais dans ma banque, dans mes documents en fait, désolé, je peux aller ensuite télécharger mon document sous forme de document Word. Donc là, exemple ici, je peux aller chercher le questionnaire, la feuille réponse ou les deux ensemble. Donc je vais commencer par le document élève. Je vais aller le télécharger. Vous voyez, ça prend quelques secondes et ça me crée un beau document. Donc vous voyez qu'est-ce que ça a donné. En fait, les questions que j'ai choisies sont tous dans mon document. Donc ici, vous voyez, c'est les questions que j'ai sélectionnées. Tout ce qu'il me reste à faire des fois, ça peut être d'ajouter des espaces à des endroits, de réorganiser un petit peu mon document. Mais tout est créé avec l'espace pour que l'élève écrit son nom, écrit la date, les endroits pour qu'il puisse faire ses calculs. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout dans un document déjà créé. Tout ce qu'il me reste, c'est vraiment juste de réorganiser un petit peu le document à peine. Par exemple, de mettre la réponse ici. Et ensuite, il me reste à imprimer, l'envoyer à l'élève. On peut aussi avoir accès, donc si je retourne sur la plateforme, pour l'enseignant, le corrigé. Je peux télécharger mon corrigé, je peux télécharger la feuille réponse avec le corrigé. En gros, ça ressemble un peu à ça la plateforme. Je ne veux pas aller trop en détail. Je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller fouiller dessus. C'est assez convivial. Puis je pense que plus on est de monde qui crée, plus la plateforme va être utile. Donc c'est important de partager avec d'autres enseignants ce qu'on a. Est-ce que j'avais d'autres choses? Il y a aussi l'option, si vous aimez bien ce que quelqu'un fait. Par exemple, moi ici, Benoît Duford, j'aime son exercice. Je peux aller voir s'il y en a fait d'autres. Et je peux aussi même m'abonner à sa chaîne de questions. Par exemple, si je clique là-dessus, à partir de maintenant, quand il va créer des questions, je vais être alerté. Puis je vais pouvoir aller voir ces nouvelles questions. Vous voyez, c'est vraiment, comme je disais, un genre de réseaux sociaux pour des questions. Donc un réseau de partage. Puis plus ça va se faire connaître, je pense mieux ça va être. Je voulais rajouter un petit point par rapport à l'ajout de collègues, de devoir ajouter deux collègues pour pouvoir avoir accès aux activités des autres. Je l'ai parlé avec celui qui a monté ce site-là, il s'appelle Alexandre Touzel. Et puis je lui ai dit, parce qu'on l'a présenté dans des centres où il y a quatre enseignants. Donc on avait fait le tour. Le premier, il invite deux de ses collègues, puis déjà le deuxième, il est pris. Vous pouvez, quand on s'inscrit, quand on n'est pas invité par quelqu'un, on peut s'inscrire, il faut tout écrire nos coordonnées de centres ou d'écoles où on travaille. Parce qu'on s'entend, c'est quand même des questions d'évaluation, donc on ne veut pas qu'un élève s'inscrive sur le site. Par contre, quand on invite quelqu'un, on peut inviter des gens qui ont une adresse Gmail, par exemple. Donc si vous êtes invité par quelqu'un dans votre centre, puis vous êtes le dernier, puis vous n'avez personne à inviter, bien, invitez-vous avec votre adresse Gmail, par exemple, ou avec une autre adresse, ou invitez votre conjoint. Ce n'est pas grave, même si vous invitez quelqu'un, si la personne n'accepte pas, ça n'enlève pas votre possibilité de, ce n'est pas un critère que la personne accepte finalement de rentrer dans la communauté ou sur le site. Donc il y avait ce point-là, puis ça va être un critère qui va être retiré éventuellement. Parce que là, il commence à avoir suffisamment de monde si tu es vraiment pour faire démarrer sa plateforme. Ensuite, OK, on télécharge un document Word. C'est un document Word. Donc vous voyez en haut, par exemple, c'est marqué élève, groupe et tout ça. Si vous voulez enlever groupe, vous pouvez l'enlever. Le document Word, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez aller modifier, ajouter le logo du centre et tout ça. Donc c'est pratique aussi pour monter vos pré-tests. Donc vous voulez avoir plusieurs versions de pré-tests, bien, vous les faites, faites vos questions, après ça vous les placez, vous les organisez. Puis un point aussi que, en tout cas, c'est peut-être important de diffuser quand vous en parlez à d'autres personnes, de dire qu'il y a quand même des gens au secteur des jeunes, des enseignants au secteur des jeunes qui se servent des balcours pour monter leur évaluation. Donc les questions, vous faites des pré-tests, essayez de ne pas quand même de… faites le pré-test pour vous. Des questions, vous pouvez après ça dire à quelqu'un, bien, va faire ton pré-test chez toi, moi je ne t'envoie pas mon pré-test sur Facebook. Parce que vous allez peut-être avoir pris des questions qu'un autre enseignant du secteur des jeunes a utilisées pour faire une évaluation. Donc il y a ce côté-là, il faut quand même faire attention dans la diffusion des documents Word, ensuite que nous on a fait. Donc c'était les petits points que je voulais ajouter. On a une question de Patrick Lemay qui demande si ce sont exclusivement des questions de connaissances. En fait, non. On peut faire des questions à long développement. On peut aussi ajouter des activités. Je sais que je ne l'ai pas présenté, mais il y a des gens qui partagent des activités avec des documents Word. Donc c'est vraiment libre à la personne qui crée l'exercice. Mais c'est sûr, pour l'instant, il n'y a pas tant d'exercices. C'est sûr, mettons, il y a une quarantaine d'exercices par catégorie. Ça a vite fait le tour. Donc c'est sûr que plus ça va grandir, plus il va y avoir d'exercices. Moi, j'en ai créé des fois même avec des exercices que j'avais déjà, que je faisais juste copier-coller dans Evalco. Puis ça fonctionnait quand même bien. Donc si vous ne voulez pas créer de A à Z, vous avez déjà des exercices que vous voulez partager là-dessus. C'est toujours l'option des fois de copier-coller un peu, de reprendre des exercices que vous avez déjà pour les adapter. Donc c'est ça. C'est vraiment une plateforme de partage. Et plus vous en parlez aux autres, puis plus les gens en créent, plus ça va être utile. Si jamais il n'y a personne qui l'utilise, bien c'est sûr que ça ne lèvera pas, puis il n'y aura pas beaucoup d'exercices. C'est ça. Parlez-en au monde. Peut-être que ça va lever un jour, ça va être devenu plus gros, puis il va y avoir plus d'exercices. Donc n'hésitez pas. On vous invite vraiment à aller fouiller, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a de fait. Il y a plusieurs, plusieurs choses. Donc amusez-vous à aller prendre un petit tard pour regarder qu'est-ce qu'il y a fait, puis de vous créer vos documents, puis de voir un peu, de vous approprier la plateforme. Puis si c'est quelque chose que vous aimez, bien go, utilisez-le, puis partagez-le dans vos centres. Donc, pour le reste, on va continuer avec Louise pour le reste du moment antique, une présentation de deux éléments. Projet en développement au service national. Évidemment, il y a quand même pas mal de projets actuellement, mais je voulais vous parler de, premièrement, la robotique. Le lien n'est pas dans le document collaboratif. Je fais de la robotique depuis quand même plusieurs années. Et puis j'avais un vieux site. Là, j'ai commencé à mettre le site à jour. Et puis, je travaille dans, là, il y a un centre à particulier. On développe beaucoup. On fait de la robotique avec les élèves. On teste matériel. Donc, on a tous commencé à classer, puis à monter le matériel pour le P104, le 2101, 2102, 3051, où on a des activités prêtes, là, déjà montées, déjà avec les robots NXT, puis les robots AV3. On fait toujours en double, là, parce que dans le laboratoire où on travaille, on a les deux modèles de robots. Donc, vous pouvez déjà consulter le site qui est public. Puis si vous avez des activités, là, à ajouter ou vous testez, vous voulez tester des activités ou les travailler avec vos élèves. À ce moment-là, vous pouvez communiquer avec moi ou soit pour me parler de votre expérience ou soit pour ajouter des expériences ou des commenter comment ça s'est passé. Ça, c'était mon premier point. Puis le deuxième point, il y a des webinaires qui sont offerts par le récit. Je ne sais pas, il y en a combien, là, par année? Je pense que c'est 4. Puis il y a le prochain qui est le 15 janvier. Le webinaire, bon, ça va être enregistré si vous ne pouvez pas être présent, mais là, je ne sais pas encore à quelle heure. Ça va être, c'est l'avant-midi ou l'après-midi parce que l'horaire n'est pas fait. Je vais partager l'horaire à partir du moment où on va avoir vraiment l'heure précise ou quand ça va avoir lieu. Donc, c'est un webinaire et puis je vais présenter, je vais marquer redécouvrir la plateforme libre GeoGebra.org parce qu'en faisant des formations, comme la dernière j'ai faite avec Asdine à Gatineau, je me rends compte que la plupart des gens connaissent GeoGebra avec l'échelle version classique version 5 installée sur les ordinateurs, mais ne connaissent pas la plateforme GeoGebra.org. Donc, ça va être vraiment ce qui va être présenté. Je vais peut-être avoir une autre personne aussi du récit MST qui va être avec moi. Donc, on va vraiment présenter cette plateforme-là en webinaire. Donc, vous allez être invité par le forum. Merci beaucoup Louise. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez lever la main ou… Parfait. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Louise. Moi, j'aime beaucoup travailler avec elle. J'imagine que vous allez aimer aussi. Donc, on continue avec un petit point qu'on avait abordé au dernier webinaire. Donc, on avait laissé la question en suspens. Donc, à propos du Mat 41, 72, on avait parlé. Est-ce que c'était possible d'utiliser le R carré? Même si ce n'était pas au programme. On avait abordé le sujet. Puis, il y avait Patrick Lemay qui s'était porté volontaire pour nous présenter un peu lui qu'est-ce qu'il fait dans son centre. De quelle manière il utilise justement le coefficient de détermination pour déterminer quel modèle est mieux. Je vais lui laisser la parole. Donc, je vais y aller en trois phases. Pourquoi j'ai fait ça? Quelles étaient mes intentions? Puis, répondre aux questions qui sont dans l'ordre du jour. Donc, en passant, vous avez reçu une première version. Donc, c'est à détruire. C'est vraiment la dernière version qui vous a été envoyée qui est la bonne. Quand je me suis relu, j'ai été modifié plusieurs choses là-dedans. Donc, les pourquoi, c'est que dans le fond, je trouve que les méthodes présentées un peu dans le volume, la méthode du rectangle pour la coefficient de corrélation, surtout avec des graphiques de 6 cm par 6 cm, c'est un peu faible. Il avait été présenté l'analyse des écarts dans les cours il y a quelques années, ce que je trouvais assez compliqué à montrer aux élèves et faire une analyse avec ça. Ensuite, je me rendais compte qu'en bout de ligne, les élèves ne comprenaient pas nécessairement bien les fondements de tout ça. Et puis, même la part des enseignants, justement, le coefficient de détermination, ce n'était pas clair, ni le coefficient de corrélation, hors de savoir que ça donne un qualificatif aux liens qui existent entre deux variables. On se retrouvait avec des raisonnements qui étaient assez vagues parfois de la plupart des élèves. La compréhension n'était pas complète. Puis, à un moment donné, ma fille qui est au Cégep, qui donne de l'accompagnement en mathématiques, arrivait avec des élèves qui avaient des questions en statistiques, puis il y avait des incompréhensions, puis je voyais que ça pouvait remonter au niveau du secondaire. On est jasé avec des enseignants du secondaire et c'est un point qui est quand même passé un peu sous silence. Alors, j'ai décidé de rechercher qu'est-ce que c'était exactement le coefficient de détermination de façon claire. Donc, c'est dans les volumes du cégep de ma fille que j'ai trouvé suffisamment d'informations. Alors, mes intentions, c'était d'améliorer la compréhension de l'analyse statistique avec nos élèves, montrer les forces des outils technologiques qui sont assez importantes dans l'analyse de la corrélation parce que, bon, oui, la méthode médiane-médiane, la droite de mailleur et toutes ces choses-là donnent quand même des bonnes estimations. Quand on regarde graphiquement le nuage de points, on peut avoir une bonne idée. Mais on a les outils, les calculatrices graphiques, les calculatrices scientifiques de base font aussi ce travail-là et j'utilise, bon, vous l'avez vu sur mon document, une calculatrice en ligne qui donne et le graphique et les équations de régression et les coefficients de détermination et les coefficients de corrélation. Donc, j'ai travaillé avec ça, avec mes élèves et puis j'ai vu là une nette amélioration au niveau de la compréhension des situations, des analyses qu'ils ont pu faire et des conclusions qu'ils ont pu tirer, qui étaient très, très surprenantes dans beaucoup de cas. Donc, les réflexions étaient beaucoup plus profondes. Alors, bon, vous avez pu voir un petit peu le deuxième document. Donc, les questions, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le coefficient de détermination et l'invite de fiabilité, bon, de ce que j'ai lu dans les volumes, bien c'est la même chose. Ce qui est important, c'est peut-être de savoir c'est quoi effectivement un coefficient de détermination. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir le tableau derrière moi. Le coefficient de détermination qui est noté R2, le 2 n'est pas un exposant, mais c'est comme un indice. Moi, personnellement, je l'enlève avec mes élèves. Le coefficient de détermination, c'est effectivement le carré du coefficient de corrélation. Donc, on détermine le coefficient de corrélation en tournant la racine carrée du coefficient de détermination et c'est ce qui est calculé en premier, le coefficient de détermination, pour arriver à trouver le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de détermination, c'est un rapport entre la variation expliquée et la variation totale. Donc, quelle est la variation ? C'est la somme des fonctions de chaque point de x. Donc, on donne le y qui est sur la fonction moins la moyenne des y et on fait le carré de tout ça et on en fait la somme. Donc, on divise par une somme encore là des écarts entre la valeur expérimentale y et la moyenne. Donc, quand on calcule l'écart entre la valeur expérimentale et la moyenne, c'est qu'on fait, qu'on calcule l'écart comparé, qu'on fait la même chose avec la fonction qui passe sur la courbe de la régression, soit la variation linéaire ou autre. Bien, on fait cette somme des corps-là et le rapport nous donne le coefficient de détermination. Donc, ça, c'était une incompréhension de moi et de mon équipe d'enseignants. Donc, en travaillant là-dessus, on a pu mieux comprendre qu'est-ce que c'était. Ce n'est pas quelque chose que j'explique aux élèves, le calcul de tout ça, mais je leur dis qu'on le retrouve comme information sur les outils technologiques, comme la calculatrice graphique, la plateforme planète calque que vous avez en lien. C'est super intéressant à utiliser en cours. Mes élèves l'utilisent énormément et ça leur permet de tirer des conclusions très, très intéressantes. Si on va dans mon document, je ne peux pas le voir. Ah oui. Donc, celui qui a le contrôle aussi pouvait descendre de quelques pages, on va aller voir les valeurs d'un problème que je donne en exemple. Merci. Donc, j'ai tiré le problème numéro 2 de la page 102 du volume intervalle qui est l'analyse entre la variation de la température et le nombre de bactéries qui se propagent. Donc, le premier élève qui a travaillé ce problème-là avec le logiciel et les outils technologiques ont fait l'analyse. Effectivement, quand on fait l'analyse, ça peut ressembler à une fonction qui est linéaire. Si on va voir le coefficient de détermination, coefficient de détermination pour la fonction linéaire et quadratique sont relativement proches. Donc, les deux, dans un intervalle de 20 à 32 degrés, c'est quand même assez fiable. Mais si on projette à long terme, est-ce que ça peut continuer de progresser de façon constante? L'élève m'est arrivé avec une conclusion en disant que ça se garde une bactérie, ça ne vit pas à haute température. Donc, il a fait un lien assez intéressant avec le fait que ça allait redescendre à un moment donné et quand il a comparé ses coefficients de détermination, il a pu travailler avec celle-là. Il a fait l'analyse avec les deux fonctions et il a pu tirer des conclusions très intéressantes. Alors, ceci est un des exemples et puis les autres numéros qu'il a travaillé, ça l'a mené à faire des réflexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus poussées que ce qui est demandé. Dans mon document et avec mes élèves, j'insiste beaucoup sur le fait qu'à chaque fois qu'ils font l'interpolation, l'extrapolation de valeurs, ils doivent qualifier leurs résultats avec le coefficient de corrélation. Et puis, quand il est temps de faire le choix d'un modèle à l'autre, ils peuvent utiliser le coefficient de détermination, mais qu'à l'évaluation, c'est aussi valable de faire l'analyse du nuage de points avec un point de vue visuel, avec le contexte. Surtout, je mets beaucoup l'accent sur le contexte et puis les élèves s'amusent avec ça. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a Azzedine qui a une question, je crois. Ok. Oui. Merci Patrick pour ton exposé. Attention de l'offrir à son atelier à l'atelier RGA. Si l'atelier est retenu, ça pourrait être intéressant pour l'enseignement. Ok. Ma question, c'est pour le R2, pour le coefficient de détermination. Oui. Je pense qu'il faut le garder, le R2, parce que c'est un carré, à mon avis. Oui. Parce que le coefficient de détermination du R2, normalement… Et tout simplement pour mentionner, effectivement, c'est l'écart, la somme des écarts des carrés, selon les carrés. Mais quand on fait la notation et qu'on indique que R majuscule 2 équivaut à R minuscule 2, c'est au carré, c'est particulier comme le fait. C'est ça. Mais c'est ce qu'on voit dans les livres, effectivement. Mais c'est ça. Le R2, c'est effectivement R2. Parce qu'il y a une petite précision que j'apporte, c'est que si on a X et Y, si on a une symétrie des variables, le R au carré est égal à le R de corrélation R au carré. C'est-à-dire le grand R au carré, le coefficient de détermination au carré, égal à petit r au carré. si les variables sont symétriques, c'est-à-dire que je peux exprimer X en fonction de Y et je peux exprimer X et Y en fonction de X. Si c'est symétrique, c'est la même chose. Et puis tout dépendamment du modèle, parce que le R au carré, le R de détermination, le coefficient de détermination, il représente la part de la variabilité du modèle qu'on utilise. Oui. Et si vous voulez, je peux partager un lien, mais c'est juste pour les enseignants. Ce n'est pas pour les élèves, mais c'est juste pour les enseignants. Merci. C'est pour l'enseignant d'avoir une meilleure compréhension de ceci. Si vous allez sur la calculatrice en ligne, vous rentrez des valeurs et vous demandez de faire le calcul des fonctions de régression. Vous pouvez tout les calculer. Moi, je sélectionne seulement la linéaire et la quadratrice. On en voit le graphique. Si on va un petit peu plus bas, on voit les formules de calcul pour le calcul des éléments, des paramètres. Les paramètres A, B et C de sa fonction et la position de corrélation. Donc, ça décourage l'élève quand il voit ce type de formule-là et on prend vite que l'utilisation de l'outil technologique est approprié. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai juste un petit commentaire comme ça, un petit ajout que j'ai trouvé intéressant. Je l'ai essayé sur mon téléphone Planète Calque. Ça fonctionne bien. Donc, j'imagine que pour un étudiant qui a son téléphone qui peut l'utiliser, ce n'est pas juste sur les ordinateurs. Ça fonctionne sur les tablettes et les téléphones. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on avait répondu à toutes les questions qui étaient écrites aussi? Je pense que oui. Je pense que les trois questions avaient été répondues. Oui, on a fait le tôt pas mal. Est-ce que Patrick, si on a des questions par rapport soit à votre document, comme ce soit, on peut vous rejoindre peut-être une adresse courriel ou… Oui, sans problème. Je vais envoyer mon courriel à Stéphane, puis il pourra le diffuser sans problème. Excellent. Merci beaucoup. Et est-ce que vous nous donnez droit, en fait, d'utiliser votre document Word dans nos classes ou dans nos centres? Oui, sans problème. Oui, sans problème. Il y a vraiment que les numéros qui sont en fonction de l'enseignement. Excusez-moi. L'enseignante, avec le volume de résolution, elle ne veut pas se concorder les numéros à faire, mais l'idée derrière tout ça a été utilisée avec les élèves, avec le volume de résolution. Parfait. Excellent. Super. Merci. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Le volume était… Je pense que ce qui a été dit, c'est qu'en gros, c'est fait avec intervalle, mais ça s'est adapté aussi pour résolution, si j'ai bien compris. Bien, les numéros d'exercices qui sont proposés pour le volume, je ne comprends pas, mais l'idée derrière tout ça, là, c'est que c'est avec résolution. Ok. Merci beaucoup. Alors, on avait une question de Marc-André, si tu veux y aller. Moi, je voulais juste dire un commentaire par rapport à la manière que tu approches tes statistiques, Patrick. C'est sûr que moi, ça me rejoint vraiment beaucoup, parce que, tu sais, on regarde le matériel, les guides, là, tu sais, on apprend à l'élève beaucoup à faire le calcul, puis pas nécessairement analysé tant que ça. Puis, tu sais, avec cette plateforme-là, avec Planète Calcul, là, je l'ai essayé, je l'ai expérimenté un petit peu, là, sans… Là, je n'ai pas de classe en stats à l'instant, là. Mais, c'est le fun de voir comment que tu pousses la réflexion à l'élève beaucoup plus loin que juste exécute quelque chose. Il est obligé d'analyser. Puis, justement, l'exemple que tu donnais avec… Ouais, mais là, à un moment donné, si je montre ça à 6000 degrés, c'est pas vrai que le modèle va suivre. Mais l'élève est obligé d'aller beaucoup plus loin que simplement le calcul théorique qui s'extrapolerait théoriquement à l'infini, ce qui est totalement impossible. Donc, je trouve ça le fun. Puis, c'est un super bel outil. Puis, c'est sûr que la journée que je me retrouve avec des statistiques, que je vais… Un, je vais utiliser l'outil. Puis, le R2, je le trouve… Tu sais, avec l'explication, je le trouve plus pertinent que de faire les… Tu sais, moi, j'y allais avant avec… Bon, bien, je vais prendre… Mettons, tu as 20 points. Prends-en 10. Puis, on va regarder les écarts de chacune des fonctions pour les 10 points qu'on a ciblés aléatoirement. Pour ne pas faire les 20 fois les mêmes calculs. Mais, c'est… Avec un outil comme ça, avec l'explication, ça donne… Ça donne du power. Je trouve ça donne… Ça nous rend… Ça facilite la tâche autant à l'élève que nous autres en tant qu'enseignant pour ne pas avoir à fixer que sur le calcul, mais bien l'interprétation de ce que les stats veulent dire. C'est tout. C'était uniquement un petit commentaire. Merci. Merci beaucoup, Marc-André. Justement, effectivement, moi aussi, je trouve que pousser vers l'analyse en statistiques, c'est beaucoup plus intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus grand monde qui fait des statistiques à la mitaine. Je pense que c'est pas mal tout avec des ordinateurs, des outils technologiques. C'est plus l'analyse de tout ça qui est importante. Je pense que c'est bon qu'on fasse ça avec l'élève. Je pense qu'on peut passer à l'autre point. Merci beaucoup, Patrick, pour ce partage. C'est toujours très apprécié quand des membres de la communauté partagent des choses. Je pense que c'est très important et très apprécié de tout le monde. avec la prochaine question, Math 51-73. Dans Moodle, j'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes qui semblaient avoir de la difficulté avec la manière d'aborder les démonstrations avec les vecteurs. Je pense que les examens, les élèves ne réussissent pas beaucoup. Il y a des enseignants qui se posaient la question de quelle manière aborder les démonstrations. Je lançais le sujet. Je sais qu'il y a Louise qui a partagé une situation d'apprentissage. Je ne sais pas si elle voulait nous en parler ou si je mets le lien. Oui, c'est une situation qui est sur Alexandrie. C'est une situation synthèse avec des tâches complexes. Je ne sais pas si c'était ça la demande, mais il y a une tâche de démonstration avec des vecteurs. Parfait. On a mis le lien dans le clavardage aussi. Si vous voulez aller voir la situation d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des trucs à partager à propos de ça. De quelle manière qu'ils abordent avec les élèves, les démonstrations. Je ne sais pas. Sinon, on peut passer à un autre point si ça interpelle pas vraiment les gens. Donc, il reste environ 8 minutes. Nous, on avait mis un dernier point. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'aborder. Donc, on avait mis ça au cas où il nous restait beaucoup de temps à tuer. Donc, on voulait parler peut-être des problèmes récurrents des élèves selon certains sigles. Donc, savoir s'il y avait des sigles qui posaient problème avec les nouveaux, la réforme, tout ça. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient quelque chose à partager qui posaient problème dans un certain sigle. Donc, on amenait le point. Si jamais il n'y a rien, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus pour cette semaine. Je pense qu'on arrêterait là. Je ne sais pas si tu es d'accord, Emmanuel. C'est parfait. Excellent. Non, c'est bon. Et Sylvain. Oui, Sylvain. En fait, c'était plus une petite suggestion. Je veux dire un peu, là, on pourrait peut-être faire comme on a fait l'autre fois. Peut-être les mettre à ces points-là, laisser les gens les remplir pour les amener à la prochaine réunion. Comme ça, on sait à l'avance à quoi s'attendre un peu. Très bonne idée, Sylvain. Excellent. On va le mettre directement pour la prochaine réunion. Donc, si vous avez des problèmes récurrents avec des élèves, vous pensez à ça. Ça n'a pas comme idée d'ici la rencontre de janvier. Donc, n'hésitez pas de venir le mettre dans l'ordre du jour, qui est toujours le même. C'est toujours le même document que vous avez jusqu'à décembre, vers la rencontre de janvier. On a une petite question. Émilie Simard qui se demandait si quelqu'un avait un prétexte pour le mat 51-73. Je pense que Emmanuelle t'a répondu dans le chat, ça se peut-tu? Oui. Il y a les tâches que Louise Roy, justement, elle avait… Donc, le document partagé, je vais le remettre dans le chat. Donc, le document de tout à l'heure, ça peut être un beau prétexte. Il y a, je crois, quatre… je l'ouvre vite-vite. Il y a trois ou quatre tâches. Donc, ça peut être une belle préparation. Donc, tu as Marc-André qui nous amène un beau sujet. Un problème récurrent, le manque de stratégie des élèves et la difficulté au prof de trouver le temps et les façons de les enseigner. Donc, un très beau sujet qu'on peut vous amener. Je vais le rajouter tout de suite pour la prochaine rencontre du… Non, juste comme ça aussi, si vous avez des idées, vous voulez présenter quelque chose par rapport au moment antique, vous pouvez aussi nous aviser si jamais il y a quelque chose que vous avez le goût de présenter à la communauté. Donc, nous, on… Ce n'est pas juste… Il n'y a pas juste nous qui avons le droit de présenter des choses, un peu comme vous avez vu avec Patrick qui a présenté quelque chose aujourd'hui. Donc, si vous avez vraiment un coup de cœur, quelque chose, un outil technologique que vous aimez vraiment, vous voulez présenter, dites-nous-le. Il faut l'écrire dans le document collaboratif. Ça nous ferait plaisir de l'entendre. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, excusez-moi, j'ai dit janvier tout à l'heure, c'est le 6 février. J'ai un petit… Donc, il n'y a pas de rencontre en janvier. C'est vraiment le 6 février prochain. Donc, et d'ici là, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, on est super ouverts, envoyez-nous un courriel. On le remet dans l'ordre du jour. Puis, on vous envoie les informations sur la passation d'examen dès qu'on en a plus. Ça fait que… Mais on vous souhaite de joyeuses fêtes. On ne se revoit pas avant les vacances. Donc, tout le monde, joyeuses fêtes à tous. Profitez de vos vacances. Reposez-vous. Allez, je vous dors. Une petite 2 semaines et demie avant les vacances. On ne lâche pas. Donc, on vous dit un beau salut et puis belle semaine. Bye-bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.